Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les pronoms compléments d'objets directs. C-O-D Je t'appelle demain. Oui, oui, appelle-moi ! Alors, voyez un peu des exemples. Je t'appelle demain. Tu appelles qui ? Toi ! Alors, le C-O-D se trouve justement en bleu. Le T apostrophe. Je t'appelle. D'accord ? Dans le deuxième exemple, vous avez Tu les manges ? Je mange quoi ? L'yaourt ! Alors, Tu les manges ? Cosa mangi ? Il yoghurt. Li mangi. Li, pronom personnel complément d'objets directs. Donc, les pronoms personnels compléments, ça va être Me, te, se Devant un verbe qui commence par une consonne au singulier. Nous, vous, les Au pluriel Toujours devant un verbe qui commence par une consonne. Exemple, je me lève. Devant un verbe qui commence par une voyelle. Comme par exemple, je m'appelle. Le me, et te, et se, au singulier, devient m'apostrophe, t'apostrophe, s'apostrophe. Par contre, nous, vous, les Et un changé, un variable. Quelle est leur position, donc, dans la phrase ? Dans une phrase affirmative, nous allons avoir le sujet, le COD, complément d'objet direct, plus le verbe, le verbe. Quindy, je t'appelle. D'accord ? Exemple, vous allez essayer de traduire. Me lavo. Me lavo, ça va donner quoi ? Je me lave. Un deuxième exemple. Mi also. Comment vous allez le traduire ? Je me lève. Alors, vous allez essayer de faire des exemples, une chaîne dialoguée à l'oral, mais à l'écrit, vous allez essayer d'utiliser les verbes que vous avez à la page 70, comme par exemple, se lever, se promener, s'appeler, se laver, se baigner, se rappeler, s'habiller, etc. Se laver les dents, se coucher, se regarder, se téléphoner, se parler. D'accord ? Donc, vous essayez de faire des phrases avec ça, mais évidemment, vous les complétez. Et ça sera d'être une phrase complète. Dans les phrases négatives, par contre, il faut le sujet, la première particule de la négative, ne, plus le COD, plus le verbe, conjugué, bien évidemment, plus le pas. Par exemple, je ne t'appelle pas. Je, sujet, ne, première particule négative. T, COD, appelle le verbe au présent de l'indicatif, plus la deuxième particule de la négative. On va donner un exemple. Vous allez essayer de traduire. Non mi lavo. Ça va donner quoi ? Je ne me lave pas. Non mi also. Ça va donner quoi ? Également, vous allez essayer de faire une chaîne dialoguée à l'oral, mais vous allez faire à l'écrit aussi. Vous allez essayer de compléter des phrases, formuler des phrases avec les verbes que vous voyez ici ou à la page 80 et 70 à merveille 2. Maintenant, on va essayer. Non ti lavo. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner ? Je ne te lave pas. Vi qui amiamo. Nous vous appelons. Ok. Vous allez essayer de faire la même chose avec toujours les mêmes verbes. Chaîne dialoguée. Et maintenant, nous allons passer au galicisme. Alors, nous avions vu donc le futur proche. Le futur proche, oui tout à fait. Et maintenant, on va voir les deux autres formes de galicisme. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, tu vas m'appeler ? Oui, oui, je suis en train de t'appeler. Elle vient de m'appeler. Alors, il y a trois formes de galicisme. Comme nous avions vu, le futur proche, nous avons le présent continu et le passé récent. Dans la ligne du temps, ça va d'abord le passé récent, le présent continu et après le futur proche. D'accord ? Il y a une action dans le futur. Donc, ce que je disais, le passé récent, le présent continu, et le futur proche. Comment il se compose ? Le passé récent se compose du verbe venir au présent de l'indicatif plus des apostrophes devant un verbe qui commence par une voyelle ou bien de devant un verbe qui commence par une consonne. Plus évidemment l'infinitif. Exemple, je viens de manger, je viens d'appeler, je viens de t'appeler. si on ajoute le pronom personnel complément qu'on vient de voir. Le présent continu, comment il se compose ? Du verbe être au présent de l'indicatif plus les trois petits mots entre un deux plus l'infinitif qui correspondrait en italien à Sto facendo, par exemple. Je suis en train de manger. Je suis en train d'appeler. Je suis en train de t'appeler si on utilise le pronom personnel complément qu'on vient d'utiliser. Donc la traduction ça va être Sto mangiando, Sto chiamando, Ti sto chiamando. Ok ? Après nous avons le futur proche qui se compose comme vous le savez avec le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif. Bien évidemment on ne va pas utiliser la particule A. Je vais manger, je vais appeler, je vais t'appeler. Alors je vais traduire Fra poco mangio ou mangero Fra poco ti chiamo mangero camero Je vais t'appeler ou ti chiamero Vous allez faire également une chaîne dialoguée de la même façon avec les mêmes verbes en répondant à ces questions. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ou qu'est-ce qu'il vient de faire ? Donc vous allez utiliser aussi bien le futur proche, le présent de continu ou bien le passé récent. Merci pour votre attention à la bonne tâche. If car on a peut-être Sous-titrage ST' 501